... Chasser la pop, elle revient au galop. Après le groove de Source Lab, la compilation Source Rocks regroupe la part pop de la touche française. Rob, Fénix, Burgala et bien sûr Sébastien Tellier. Cette nouvelle bande est orchestrée par le record maker Marc Tessie Ducroux. Pas faite pour danser, la musique de Tellier ferait plutôt triper ou rire. Comme ce morceau bubblegum censé représenter la France à l'Eurovision 2008. Le français ne sera pas chanté à l'Eurovision et le secrétaire d'Etat à la francophonie s'est ému à l'idée que la France soit représentée à ce concours par Sébastien Tellier qui va chanter en anglais alors que depuis un demi-siècle les français ont toujours chanté en français. C'est la France Sébastien Tellier divine. La France Sébastien Tellier divine. On croise les doigts, écoutez. C'était vraiment impressionnant parce qu'on était bombardés de coups de fil, d'appels. On a fait le dos rond et très rapidement on s'est barrés en Serbie pour répéter le spectacle. Donc là on nous a laissé un peu au calme. Et quand on est un pays comme la France, un grand pays comme la France, on se doit d'essayer de profiter de cette occasion supplémentaire pour promouvoir notre langue, notre musique et notre culture. Ils ont demandé à Sébastien d'écrire quelques phrases en français. Donc c'est là que je suis intervenue. J'écris deux phrases en français. C'était un petit peu pour calmer tout le monde et pour asseoir le côté bien français et baguette de cette participation. J'adore donner un petit bout de France tous les soirs. J'aime bien ça. Et donc là c'était étrange parce qu'on m'a mis comme étant l'ennemi de tout ça. Génie reçu tout vilain petit canard, il incarne à la fois la part d'ombre de la touche française et son aspect le plus scintillant avec cette culture showbiz en mode Gainsbourg. Le compositeur Rob accompagnait Sébastien à ses débuts tâtonnants au baron quand il sentait en vapa de Elsa devant un public médusé. C'était l'époque où Sébastien explorait lui pour le coup l'intime de façon assez violente. Et il se livrait quasiment à des sortes de psychanalyse à cœur ouvert sur scène ou dans les cabarets. On faisait l'ouverture du baron, des trucs comme ça. Où c'était vraiment proche de la rupture nerveuse je dirais. Il était pas loin de pleurer, il mangeait des mégots, il se jetait à terre et tout ça. Et là il y avait quelque chose presque de l'ordre du théâtre panique. Et c'était beau. J'adorais faire ça parce que je suis un grand admirateur de Sébastien. Et j'avais l'impression de lui permettre d'exprimer quelque chose de très profond, très intime. Et j'étais fier d'être là pour ça. C'est quand même une musique qui fait chialer. C'était la base de l'œuvre de Sébastien. C'est une base de ce qu'il y a de plus terrible dans l'enfance. Des peurs primaires et tout ça. Ça c'était très intéressant à explorer. J'ai les cheveux longs pour le côté féminin de ma musique. Il y a une musique très féminine. Et puis la barbe pour le côté mystérieux de ma musique. Parce que ma musique est toujours pleine de mystères. Et puis les lunettes pour le côté sophistiqué de ma musique. C'était l'anachronique parfaite. C'est-à-dire que dans ce monde de gens effacés derrière leur musique. C'est-à-dire qu'ils voulaient être sur le devant de la scène. Et puis il avait le personnage pour, je dirais. Vous savez, Paris est une petite ville, en fait. Et une ville très... C'est une sorte de « sleepy ». C'est une petite ville, en fait. ant les techniques dont il assure les claviers jusqu'au Madison Square Garden de New York. Tellier fait ses armes en première partie de la tournée US de Air. C'était sa première tournée. C'était la première fois qu'il faisait des concerts. Il avait joué, je crois, une fois au Sunset ou un club de jazz à Wall. Et ensuite, une fois à La Cigale pour un festival source. Et puis après, Air, première partie dans le monde entier. C'était une tournée assez trash, on a été très loin, c'était dingue ce truc là, c'était le cirque. On est à Toronto, c'est la ville où il y a les gens les plus cons de la planète. Jouer sur scène, il y a forcément de la mystique puisque ce sont des grandes messes. Quant à trente mille personnes qui regardent dans la même direction, c'est une force, enfin c'est une armée. Ils regardent un leader, il y a quelque chose de vraiment surpuissant, donc c'est forcément mystique. Donc ça c'est la joie d'avoir des hymnes populaires et donc de la pop-musique. C'est de pouvoir la partager avec un grand nombre d'adeptes. Ça c'est quand même un moment, c'est irremplaçable. La chance que j'ai de pouvoir accompagner Phénix, c'est d'expérimenter l'œuvre musicale sous une autre forme que je n'aurais pas connue avec ma propre musique. Moi à l'époque j'étais dans un trip, Georges Delru, qui rencontre François Droubet, qui rencontre Michel Colombier. C'était pour moi le rêve d'une pop symphonique, française, instrumentale, distinguée, romantique et dramatique. ... 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